Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser la commande T notamment pour comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un pipe donc on va prendre un exemple alors l'exemple qu'on prend c'est une commande, une suite de commandes donc il y a la commande ps-ef avec laquelle on obtient un résultat ce résultat on l'envoie à une commande grep-bobby qui permet de retenir toutes les lignes dans lesquelles il y a le mot obby et une fois qu'on a obtenu toutes ces lignes le résultat de ça on va l'envoyer à une commande qui s'appelle wc-f qui permet de compter le nombre de lignes et là on nous dit qu'il y a le résultat c'est 8 alors ok, moi je suis face à ça et donc j'aimerais bien comprendre un peu ce qui se passe là-dedans alors une première manière de faire ce serait de retirer peu à peu les commandes au niveau de notre pipe là, de retirer un pipe et de dire voilà à ce stade là j'ai tel résultat et après de reconstruire la commande alors une autre manière de faire c'est de dire je vais utiliser une commande qui s'appelle la commande t alors la commande t elle permet de faire quoi ? elle permet, on va pouvoir la placer avec les pipes là elle va recevoir une entrée l'entrée qu'elle reçoit cette commande elle va la renvoyer en sortie donc elle laisse passer les informations à travers elle donc ce que je reçois en entrée je le donne en sortie mais surtout elle va créer un fichier intermédiaire elle va aussi pouvoir écrire dans un fichier ses résultats donc là on va se mettre à ce niveau là et on va dire voilà on va faire ti on va l'appeler ça par exemple inter.txt et on va mettre un autre pipe donc là qu'est-ce qu'on est en train de dire ? on est en train de dire le résultat qu'on obtient à cet endroit là on l'envoie à ti qui va les envoyer après WC-Mail donc quand on fait entrer on obtient quasiment le même résultat on va voir pourquoi mais on obtient le résultat et en même temps on crée un fichier qui s'appelle le fichier inter donc ça, ça nous permet après d'examiner le contenu du fichier inter donc ici on voit qu'à ce stade là qu'est-ce qu'a reçu la commande WC-L ? elle a reçu ces lignes là donc quand on a fait notre PS-EF dans ce contexte là on avait donc énormément de lignes on a retenu celle où on avait Bobby donc là il y a 9 lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc il y a 9 lignes et ce fichier là on l'a envoyé à WC-L ces informations là ici on l'a envoyé à WC-L qui nous a donné le résultat 9 donc là l'intérêt de ça c'est par exemple qu'on voit qu'à ce stade là en résultat intermédiaire PS c'est la liste des processus donc des programmes qui s'exécutent donc là c'est pour ça qu'on en a un en plus parce qu'en faisant ça on a rajouté un processus dans la liste donc ce que j'ai fait ici au niveau entre grep et WC évidemment je peux le faire à ce niveau là donc c'est ce qu'on va faire maintenant on va avoir un autre essai donc on reprend notre commande et notre outil on ne va pas le faire à cet endroit là on va le faire à cet endroit là donc on va dire voilà ça va me permettre de regarder ce qu'il se passe au niveau de mon pipe donc le PS il me donne un résultat ce résultat il est envoyé à T qui copie ça dans le fichier et qui en même temps renvoie la même chose à grep qui continue le job donc là on obtient toujours 9 mais ici on va regarder à ce stade là qu'est-ce qu'il y a comme contenu donc on y va intermédiaire donc là on a toutes les lignes donc si c'est assez long c'est le résultat de PS moins EF donc l'intérêt de T c'est de pouvoir récupérer le résultat intermédiaire et de stocker ça dans un fichier donc rien ne nous empêche de dire voilà ici j'ai un résultat intermédiaire 1 ici j'ai un résultat intermédiaire 2 et donc de pouvoir exécuter ma commande et après de faire mon cat pour avoir le contenu de résultat intermédiaire 1 et le contenu de résultat intermédiaire 2 donc T est une commande qui est vraiment très utile pour notre part pour réussir à comprendre comment fonctionne notre pipe les pipes surtout quand on les enchaîne quand on a 5, 6 commandes c'est parfois compliqué de comprendre où on en est et ce qui se passe exactement et avec la commande T ça va nous permettre de stocker le résultat intermédiaire dans une commande TXT et donc de mieux comprendre cet enchaînement de commandes qu'on peut obtenir avec des pipes donc sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir